... Bonsoir. Alors, je suis missionnée pour vous parler de la pratique. La pratique culinaire, parce que vous avez entendu plein de choses et puis après vous vous dites quand vous rentrez dans ma cuisine et maintenant comment je fais pour changer les choses. Alors, je vais essayer de vous donner des paramètres simples parce qu'on entend tellement de choses différentes à droite, à gauche qu'on ne sait plus à quel sein se vouer. Donc, premier paramètre, le naturel. Il faut que vos aliments soient les plus naturels possibles. Quand vous avez un fruit, un légume, il a son contenant de vitamines, minéraux, d'acides gras, de fibres, tout un tas de choses qui sont le cadeau qu'il vous fait, qui sont bons pour notre santé. Et si il est bio, c'est encore mieux, parce que vous avez enlevé les pesticides. Les pesticides qui sont quand même pas très bons pour notre santé. Donc, le plus naturel possible, c'est bio, de saison et de proximité. De proximité et de saison. Les saisons, aux saisons, correspondent des végétaux qui ont des qualités spécifiques. Par exemple, en l'hiver, vous avez tous les crucifères. Les crucifères, c'est bon pour nous défendre contre les infections respiratoires de l'hiver. Vous avez dedans, vitamine C. Vitamine C, par exemple, le chauvet, on apporte 170 mg au 100 g. C'est beaucoup. Et vous avez du soufre. Tous ces composés soufrés, dont le sulforaphan, qui est réputé contre le cancer. Eh bien, ces composés soufrés vous nettoient, vous désinfectent. Ils ont un effet antibiotique, anti-infectieux, tout au niveau des poumons, mais aussi de tout l'organisme. De même, tous les aliacés, ail, oignon, poireau, etc., sont riches en soufre, composés soufrés. Et ils ont un effet de défense immunitaire et aussi un effet protecteur. On sait que consommer des oignons, ça protège contre le cancer de l'estomac. Donc, vous voyez, beaucoup de qualités. On pourrait en passer des heures à les énumérer. Mais, voilà, vous avez imaginé une belle aubergine, à peu près. Il y a dans chaque aliment une cohérence nutritionnelle. Cette cohérence, c'est le contenu, le contenant. Donc, dans la chair et dans la peau, vous n'avez pas les mêmes nutriments. C'est par hasard. Donc, la peau, il faut la consommer. Et oui, si possible. Il y a des peaux qui sont un peu difficiles. Sur certaines courges, par exemple, c'est un peu rude. Mais n'épluchez jamais un petit marron. N'épluchez plus vos obergines, les poivrons, les tomates. Ne vous embêtez pas. La tomate, c'est dans la peau qu'il y a le plus de composés intéressants, dont le fameux lycopène, qui protège contre le cancer de la prostate. Donc, vous y gagnez au poids. Vous achetez plus cher le bio, mais en fait, comme vous n'épluchez pas, vous récupérez un poids. Vous récupérez aussi le fait que c'est plus concentré un nutriment, puisque les pesticides agissent comme des hormones. Ce sont des hormones de synthèse, des pesticides. Ils font stocker de l'eau aux aliments. Donc, vous achetez 25% d'eau quand vous achetez du non-bio. Voilà. Et ça rassasie moins. Alors, cohérence nutritionnelle, ça veut dire qu'il faut que vous ayez des aliments les plus complets possibles. Riz blanc égale sucre, pain blanc égale sucre, indice glucidique 100, c'est la référence. Il faut consommer du riz complet, du pain complet, voire d'autres céréales, sachant que les céréales que nous trouvons communément dans nos boulangeries ou dans nos supermarchés sont des céréales dégradées et trafiquées, et qui posent beaucoup de problèmes d'intolérance. Cohérence nutritionnelle, en fonction de la saison. N'achetez plus trop de tomates en hiver, puisque d'ailleurs elles ont beaucoup moins de goût. Naturel, paramètre naturel, et paramètre organoleptique. Vous avez des sens, 5 sens, 5 sens qui vont vous aider à choisir vos aliments. Couleur, c'est les vitamines. Il faut que les couleurs soient les plus naturelles et les plus fraîches possibles. Couleur, odeur, ce sont tous les parfums, les essences, les aliments. Les gonds, ce sont les sels minéraux. Et la texture, ce sont les fibres. Les fibres sont très importantes, parce qu'elles font notre santé intestinale, c'est-à-dire qu'elles entretiennent notre flore intestinale et donc nos défenses immunitaires. Alors, cette cohérence nutritionnelle, cette cohérence des 5 sens, eh bien, si vous maltraitez vos aliments quand vous les préparez, vous détruisez tout. C'est facile à voir, hein, quand vous cuisez à la cocotte minute, quand ça sort, ça n'a plus du tout le même aspect. C'est mou, plus de fibres. C'est grisâtre, c'est plus vert, c'est plus jaune, c'est marronnasse. Plus de vitamines, plus de couleurs, plus de vitamines. Et ça a changé le goût, il n'y a plus de goût, alors on va rajouter du sel. Dans les conserves, on rajoute aussi du sucre, d'ailleurs, et puis du glutamate, pour redonner un peu de goût. Et puis, on va rajouter aussi des margarines pour donner de la texture, parce qu'il faut remplacer. Il faut que ça soit appétisant. Vous avez détruit les vitamines, les minéraux, les acides gras sont dégradés, les fibres disparaissent. Qu'est-ce que vous avez au total dans votre plat ? Eh bien, vous avez du sucre. Oui, c'est du sucre. Vous avez transformé votre aliment en sucre. Et ne vous étonnez pas, donc, d'avoir des somnolences après le repas, la glycémie qui monte, qui descend. Et ne vous étonnez pas de prendre du poids. Et ne vous étonnez pas d'avancer tout doucement vers le diabète. Et de ne plus supporter le cru. Plus on cuit, moins on supporte le cru. On cuit, c'est mou, on avale, on ne mastique pas. Ah, c'est embêtant, ça. C'est la première étape de la digestion. Il faut mastiquer, saliver. Dans la salive, vous avez les enzymes, en particulier l'amylase, qui nous aide à digérer l'amidon. Ce n'est pas pour rien. C'est pour pouvoir consommer des végétaux crus ou très peu cuits. Il faut que ça croque. Il faut que vous apportiez à votre organisme tous ces bons nutriments qui sont contenus dans les aliments. Et donc, si vous les dégradez, eh bien, vous manquez à votre devoir de santé envers votre corps. Et si vous sautez la première étape de la digestion, en ne mastiquant pas suffisamment, en ne faisant pas ce travail de préparation que vous demandez à la cocotte limite, ou en faisant réduire pendant longtemps avec des petits légumes, avec du beurre, etc. Jusqu'à ce que ça soit bien concentré, bien mou, bien doré, bien gratiné, eh bien, vous allez avaler sans mastiquer. Ça va tomber directement dans l'estomac. S'il y a des morceaux, ça va vous raboter l'ésophage. L'estomac va être obligé de faire tout le travail. Il va cracher beaucoup d'acide. Vous allez avoir des remontées gastriques, du reflux ésophagien. Ça va vous brûler. Brûlure d'estomac, brûlure gastrique. Et quand ça finira par descendre, parce qu'il faut bien que ça descende, eh bien, ça va arriver dans l'intestin. Et cet excès d'acidité va dégrader votre flore intestinale, qui déjà est fort malmenée, puisqu'elle n'est pas alimentée par des fibres en bon état. Alors, ne vous étonnez pas d'avoir des ballonnements. C'est normal, puisque c'est du sucre que vous avez consommé. Le sucre, ça fermente, vous le savez. C'est avec du jus de raisin sucré qu'on fabrique le vin. Ça fermente, donc ça ballonne. Et le transit est ralenti. Ou alors, tout d'un coup, il va s'accélérer. On ne sait pas ce qui se passe. On a des contractions de l'estomac qui se contractent pour digérer, de l'intestin qui ne va pas bien. Et au total, on n'est pas en forme. Voilà. Alors, ce tableau déprimant, je vois vos visages un peu contrôlés. On peut tout changer. Par exemple, je vais vous expliquer comment on peut cuisiner un tajine. Le tajine, c'est un plat symbolique au Maroc. Et c'est un plat magnifique. Mais on cuit beaucoup trop au Maroc. Quel dommage. On a l'instrument le plus intéressant pour cuisiner. C'est le couscousier. C'est la cuisson vapeur douce. Mais on l'utilise uniquement pour le couscous. Et on fait tout cuire en bas. Alors, je vais vous expliquer comment on fait. On met de l'eau dans un couscousier. Mais de préférence un couscousier qui aurait des trous un peu plus gros. Et un couvercle bombé. Pour que la condensation ne tombe pas sur les aliments. Et que la vapeur puisse tourner largement autour des aliments. Quand on est au bout, on a coupé les légumes. D'abord, on va couper la viande en morceaux à peu près comme ça. On la sale un peu à l'avance. Et on va la mettre pendant environ 20 minutes dans le compartiment en haut. Voilà. Pendant une tâtaine de minutes. Et au bout de 20 minutes, on prend le couteau et on pique pour voir si cette viande qui est une viande, ce n'est pas les meilleures viandes, c'est les viandes de longue cuisson. Donc, on ne va pas les manger rouges, puisqu'elles seraient un petit peu difficiles à mastiquer. On va les faire cuire un peu plus longtemps pour qu'elles deviennent plus faciles à mastiquer. Mais le fait qu'elles cuisent en haut du cuit vapeur, la vapeur va faire comme il se passe dans les bains de vapeur ou les hamams. Ça va faire transpirer. Et la viande va transpirer ses toxiques. Et on sait que de nos jours, il y a beaucoup de toxiques dans les viandes. Plus tous les traitements, les antibiotiques, etc. La viande va transpirer. Elle va évacuer des graisses aussi. Donc, elle sera plus maigre, plus digeste. Et quand elle est à peu près cuite, on va l'enlever, on va la mettre dans une cocotte à part. Et puis, on va mettre les légumes coupés en morceaux comme ça. Là, on couvre cinq minutes, pas plus. Cinq minutes. Vous allez me dire, c'est pas cuit. Ah ben oui, vous allez être obligés de mastiquer. Ah ça alors, ça tombe bien. Parce que si vous mastiquez, vous êtes obligés de mastiquer. Alors vous allez compter 35 fois dans votre tête pour que ce soit bien réduit en purée. C'est vous qui devez faire la purée, ce n'est pas le mixeur. Et bien là, vous allez pouvoir avaler. Et votre ésophage, qui est un tube plat et mou qui n'est pas fait pour avaler les morceaux, ça va descendre tout seul, ça va arriver dans l'estomac qui va gentiment travailler. Et tout va très bien se passer. Et votre intestin va être content. Et tout va bien se régulariser. Votre transite va se régulariser. Vous avez nettoyé vos aliments. Vous les avez juste cuits comme il ne faut pas plus. Et donc, vous avez gardé toutes les couleurs. Les couleurs doivent rester naturelles. Les goûts, les saveurs, les goûts, la texture. Voilà. Vous avez gardé, vous avez préservé la carte d'identité de vos aliments, tous ces signes extérieurs. Ça veut dire que vous avez préservé tous leurs signes, leurs nutriments intérieurs. Voilà. C'est très important. Donc, cuisson idéale, vapeur douce courte. On fait les mélanges après. Dès que ça sort du cuivre à beurre, on ajoute les épices pour le tajin. Vous allez ajouter beaucoup de cumin. Ce n'est pas quelques grains. C'est par cuiré à soupe. Le cumin, il faut qu'on le goûte. Parce que le cumin a des qualités au niveau nutritionnel excellentes. Et c'est une épice qui fait digérer. Il ne faut pas le cuire, on l'ajoute à la fin. Pareil pour la cannelle. La cannelle qui était très tonique, qui est anti-infectieuse, anti-biotique. On la rajoute à la fin. Voilà. On mélange bien avec de la bonne huile d'olive, du bon sel gris, pas raffiné. Pas raffiné. Parce que quand on le raffine, on ne va isoler que le chlorure de sodium. Tout ce qui est raffiné crée des déséquilibres. Je vous rappelle, le pain blanc, le riz blanc, c'est du sucre. Ça crée des déséquilibres. Et le sel, ça crée de l'acidité, des déséquilibres aussi. Voilà. Eh bien, très bon appétit avec ce bon tagine. Et à votre santé. Alors, pour synthétiser, 80% de végétaux, 20% de produits animaux. Je n'agis pas à devenir vegans. C'est ce que j'appelle les talibans du végétal. Voilà. Alors, la pratique, la pratique, comment on fait ? Parce que c'est bien joli tout ce que vous entendez. Mais après, quand vous êtes dans votre cuisine, vous dites, oh, par où, par où je vais commencer ? Alors, vous avez déjà compris un certain nombre de choses. Peut-être. Par exemple, que la cocotte minute, ou les autocuiseurs, c'est-à-dire ces moyens de cuisson que l'on visse, c'est des cuissons sous pression. Ce n'est pas du tout, du tout, le mode de cuisson idéal. Il faut savoir que ce sont des stérilisateurs. Ce sont des autoclaves, tout simplement. L'autoclave, c'est le stérilisateur pour les médecins. Voilà. Donc, cocotte minute, on n'en parlera plus ou à peine. Voilà. On va glisser dessus. Alors, comment choisir ? Comment choisir et comment cuire ? Je vais vous parler d'abord de la cohérence, cohérence nutritionnelle. D'abord, la cohérence, c'est très important. C'est une histoire de bon sens. Il faut savoir qu'il y a une cohérence santé, c'est-à-dire que la nutrition, pour être en bonne santé, elle est la même dans tous les domaines. Cardiologie, dermatologie, problèmes intestinaux, problèmes respiratoires, on arrive toujours aux mêmes règles de bonne nutrition. Et le régime nutritionnel qui correspond le plus, c'est ce qu'on appelle le régime méditerranéen, c'est-à-dire un grand maximum de fruits et légumes frais, de saison, de proximité, et le maximum sous forme de salades, pour ne pas dégrader les nutriments. Plus, beaucoup de poissons, fruits de mer, des laitages en petites quantités de petits animaux, et de la viande de façon ponctuelle, pas à tous les repas, tous les jours, comme on le fait souvent. À midi, on nous a servi une entrecôte. Elle pesait la plus petite, parce qu'il y avait trois tailles disponibles, à des prix différents, bien sûr. La plus petite, elle pesait 250 grammes. Alors, moi j'avais pris une salade. 250 grammes, mais c'était énorme. Il y en a pour deux. Oui, mais une fois par mois. Oui, moi j'en fais jamais, donc tu te rattrape. Il y a tout mangé. Je croyais qu'il m'en donnerait un petit bout, mais non. Voilà. Alors, donc, cohérence nutritionnelle. Cohérence santé. Quand vous prenez un légume, alors, bon, imaginez que c'est une aubergine. De loin, vous pourrez presque le croire. Une belle aubergine. Eh bien, vous avez dans votre aubergine la peau et la chair. Il ne faut pas les éplucher. Dans la peau, vous avez des nutriments qui sont différents de ce qu'il y a dans la chair. Et la plupart du temps, il y en a beaucoup plus dans la peau qui est plus dense et qui prend le soleil, qui réagit au froid et à la chaleur. Beaucoup plus de nutriments dans la peau, en particulier de vitamines, que dans la chair. Bon. C'est pareil pour tous les végétaux. Alors, certains, il faut vraiment enlever la peau. Certaines courges qui ont la peau épaisse. Mais si la peau est fine, par exemple, le potimarron, malheur, ne les épluchez pas, les potimarrons. Déjà, dans le potimarron, vous avez un capital de vitamines, de provitamine A qui est magnifique. Il y en a presque trois fois plus que dans la carotte. Il y a 17 mg au 100 g. Eh bien, dans la peau, vous en avez encore plus. Et comment vous le savez ? Eh bien, la vitamine, la provitamine A, c'est couleur jaune, orangé, rouge. Eh bien, la peau est plus colorée que la chair. Donc, il y en a plus dans la peau que dans la chair. D'accord ? Bon sens. Paramètres. Paramètres organoleptiques. Quand vous allez choisir vos aliments, vous allez utiliser quelque chose que vous avez tous en partage, les cinq sens. Les cinq sens. Alors, dans mon livre pour les enfants, je l'explique avec des petits dessins. Couleur, odeur, saveur, texture. La couleur, eh bien, c'est les yeux, n'est-ce pas ? C'est la vision. Les couleurs, c'est les vitamines. Orangé, vitamine A. Rouge, lycopène de la tomate. Vert, plutôt, la chlorophylle, la vitamine C. Vous savez, quand vous faites tremper une graine, la petite feuille qui sort signale l'apparition de la vitamine C qui, au départ, n'y était pas. Vous voyez, le seul fait de lancer la germination, hop, vous avez la vitamine C qui apparaît. C'est magique. Germination. Alors, on ne va pas éplucher, on ne va pas éplucher les pommes de terre. On va trouver des pommes de terre bio. Attention au traitement. Attention aux irradiations pour pas que ça germe. Attention à tout ça. Donc, on va les prendre bio, les fruits, les légumes, au maximum. Vous allez me dire, c'est 25% plus cher. Oui, mais curieusement, avec les traitements aux pesticides qui jouent comme des hormones, ce sont des perturbateurs endocriniens, les pesticides, eh bien, ça fait gonfler d'eau de 25%. En réalité, quand vous allez cuire, vous perdez 25%. Ah, c'est pour ça que quand je mange bio, c'est plus riche et plus nourrissant. Et comme je vais faire attention à ne pas trop le cuire, je vais le mastiquer et je n'aurai pas besoin d'en prendre deux ou trois fois plus pour me caler. Ça, alors, je ne le savais pas. Et comme j'épluche pas, je vais garder au moins 10% en plus. Donc, voyez, vous économisez 35%. Au total, vous y gagnez au moins de 10%. Mangez bio, faites travailler les producteurs bio, faites travailler les petits producteurs qui n'ont pas forcément le label bio, mais qui produisent bio. Et vous irez bien. Et l'économie ira mieux. Et l'agriculture française se portera mieux. Vous avez. Alors, vous n'épluchez pas, vous lavez bien. Quand vous lavez une salade, surtout si elle n'est pas bio, mais allez vers le bio, je vous l'ai déjà dit. Mais bon, des fois, on ne peut pas. Alors, vous allez la couper à la racine, vous recoupez la queue, le tronion, et vous le trempez complètement immergé dans un saladier plein d'eau. L'extérieur sera lavé, ça va enlever des pesticides. Et par la circulation de la sève, donc vous allez la laisser, la laisser cette salade, pareil pour le chou, par exemple, vous allez laisser une bonne demi-heure, puis vous jetez l'eau, vous remettez de l'eau propre. Vous allez évacuer au moins, au moins 30% de pesticides. Il y a eu des études qui ont été faites, comme ça en Espagne, sur les fraises avec la queue, attention, parce que si vous enlevez la queue, il ne faut pas les tremper, ça va devenir des éponges, vous n'aurez plus rien entre les doigts. Et les fraises espagnoles, on sait ce que c'est, n'est-ce pas ? On ne les aime pas trop. Eh bien, donc, si on les trempe, même les fraises espagnoles, avec la queue, on va évacuer, environ 30 à 40% des pesticides. C'est quand même bon à savoir. Mais, ceci dit, pour les raisons que j'ai déjà énumérées, je vous conseille plutôt de consommer l'eau. D'ailleurs, je vois que vous êtes ici, c'est une... Voilà. Vous êtes très bien, très très bien. Couleur, odeur, saveur, texture. Les saveurs, ce sont les sels minéraux. Il faut qu'ils soient en bon état pour que vous ayez tout le goût, tous les goûts de vos aliments. Et les goûts dans les végétaux, ce sont les sels minéraux. Ça veut dire que vous allez bénéficier en les masticant bien. Premier état de la digestion, mastication, salivation. Vous allez découvrir tous les goûts et même ceux que vous ne soupçonnez pas, simplement en masticant longuement. Vous faites ce travail, vous allez permettre aux enzymes de la salive de commencer la digestion, aux nutriments qui sont dans vos aliments, de passer la paroi, la barrière de pénétrer par les muqueuses de la bouche et d'être assimilés au stade de la bouche. Quand vous avez des problèmes de perméabilité intestinale, vous n'absorbez pas les nutriments, et bien gardez-les dans la bouche en masticant longuement. Ça se passera mieux, ça améliorera votre santé intestinale et vous aurez le bénéfice de vos nutriments. Vous allez donc faire ce premier travail dans la bouche. Ça va préparer le passage par l'ésophage, sans morceaux qui vont hériter l'ésophage. Ce n'est pas fait pour les morceaux, l'ésophage. C'est un tuyau plat et mou, c'est souple, ce n'est pas fait pour les morceaux. Et quand ça va arriver dans l'estomac, l'estomac va être content et tout va bien se passer. Si vous ne mastiquez pas, tout descend d'un seul coup, ça irrite l'ésophage. L'estomac va être obligé de faire le travail, il va cracher de l'acide, il va se contracter, vous allez avoir des douleurs d'estomac. Et donc, des remontées gastriques, des remontées, ça s'appelle le reflux ésophagien, et votre ésophage va être irrité et brûlé. C'est comme ça qu'on a des problèmes ésophagos et gastro-ésophagiens, les reflux, et après des ulcères. Et comme on s'imagine qu'en vue vendulée, ça va calmer l'ulcère à cause du calcium, c'est une erreur fatale, parce que les produits laitiers sont des irritants et sont hyper acidifiants, comme les produits céréaliers. Ça, c'est des choses qu'il faut bien avoir en tête. Mais si vous faites bien le travail dans votre bouche, vous limitez le problème de l'acidité puisque votre salive, elle est équilibrante de l'acidité. Voilà. C'est très important. Et quand ça arrive dans l'intestin, si c'est acide, ça vous irrite l'intestin et ça dédoblit la flore intestinale, si ça ne l'est pas, et si les fibres non dégradées, bien traitées par votre bouche et vos dents, arrivent dans l'intestin, et bien ça va permettre de nourrir votre bonne flore intestinale et donc vos défenses immunitaires. Voilà. C'est le petit raccourci pour vous faire voir comment ça se passe. Je reviens donc à vos aliments. Vous les avez choisis en utilisant vos cinq sens pour voir que la peau ne soit pas marbrée de taches qui montrent, terne, qui montrent que ce n'est pas frais. La queue ratatinée, souvent les commerçants recoupent la queue des courgettes pour qu'on ne voit pas qu'elles sont un peu attendues. Mais si elles sont molles, pathoniques et un peu grises et avec des taches un peu brunes, ne les prenez pas, c'est qu'elles sont vieilles. Ou alors il faut qu'on vous paye pour les prendre. Je suis désolée, mais c'est quand même des choses qu'il faut savoir. Il faut manger frais. Il faut faire vos marchés au moins trois fois par semaine pour avoir des aliments frais qui est tout leur capital ou le maximum possible de leurs nutriments, en particulier les vitamines. Voilà. Capital en eau, ça sèche, c'est mou, il y a moins d'eau. L'eau est nécessaire. Vous en avez 80% dans les végétaux et elle est importante aussi pour votre propre hydratation, dans votre ration alimentaire. Vous choisissez donc tonique, bonne odeur. Vous pouvez sentir, bonne odeur. Et vous achetez donc fréquemment. Vous conservez vos légumes au frais, dans votre frigo, à l'ombre et au frais, puisque la dégradation des nutriments, c'est la durée, le temps de conservation, c'est la chaleur et c'est la lumière. Donc, fréquence. Mais quand même, gardez toujours un plat à fruits à disposition et éventuellement quelques carottes pour avoir la possibilité, quand vous avez une petite frégale, de croquer le fruit, de croquer les fruits secs, de croquer même éventuellement une carotte. C'est excellent, bio. Pour vos enfants, petits-enfants, c'est aussi très important qu'ils aient à portée de main quelque chose de sain à croquer. Parce que sinon, ils vont aller chercher quoi ? Des biscuits, des sucreries. Ils vont être dans l'engrenage du sucre. La cuisson. Alors, la cuisson aussi, c'est une étape fondamentale, parce qu'avec la cuisson, vous pouvez détruire tous les nutriments. Si la température est trop forte, si la durée est trop longue. Vous voyez que les paramètres de temps et de durée, et de chaleur, sont aussi importants pour la cuisson que pour la conservation. Donc, il vous faut une cuisson douce. Une cuisson douce, c'est une cuisson qui ne va pas détruire, mais cette cuisson douce, elle doit être courte. Alors, on parle souvent de modes de cuisson douce, qui sont des cuissons à l'étouffée. Et je vous dis tout de suite que quand vous allumez le feu, vous chauffez, vous mettez vos légumes à cuire, et puis au bout de 5 ou 10 minutes, vous arrêtez et vous laissez dedans, et bien non, parce que ça va continuer à cuire dedans, avec le couvercle au-dessus. Il faut que la cuisson soit encore plus courte, et qu'elle soit stoppée. Et comment on stoppe ? En enlevant les légumes, ou les viandes, ou tout ce que vous cuisez, en enlevant de votre mode de cuisson. Le meilleur mode de cuisson, le plus protecteur, et celui qui nettoie les aliments, c'est la cuisson vapeur douce. Ça n'est pas la cocotte minute. Vous le savez déjà. La cuisson vapeur douce, c'est une vapeur libre, c'est-à-dire qu'il y a un grand récipient avec beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, ce n'est pas un petit cuvapeur électrique avec des bacs en plastique. Plastique, non, non, non. Bac en plastique, qui vont vous faire une petite vapeur, et qui vont vous faire une cuisson que vous allez laisser pendant, je ne sais pas combien de temps, vous disant que c'est le minuteur qui va stopper. Et puis quand vous arrivez, d'un côté, ce n'est pas cuit, de l'autre côté, c'est trop cuit. Et tout le jus s'est écoulé en bas. Vous n'avez plus le jus. Vous perdez beaucoup. Voilà. Cuisson vapeur douce, un grand récipient, beaucoup d'eau, qu'on monte à évolition. Un tamis, une grille, avec des trous suffisamment épais pour que la vapeur passe abondamment. et un couvercle, un seul étage, pas deux étages, et un couvercle bombé, pour que la vapeur puisse tourner harmonieusement autour de l'aliment, des aliments, et pour que la condensation, c'est important, tombe sur les côtés, et non pas sur les aliments, ce qui aurait pour effet de leur enlever des nutriments par contact avec l'eau. Parce que quand on cuit dans l'eau, et bien, par osmose, les minéraux et les vitamines vont s'en aller dans l'eau. Et si l'eau boue, elles sont détruites. Donc, perte de nutriments. Donc, on va mettre en suspension, dans ce milieu de vapeur douce, l'aliment, qui va, parce que la vapeur a un effet pénétrant, elle pénètre à l'intérieur, et elle fait cracher tout ce qui est étranger à l'aliment. Donc, les éventuelles toxines, conservateurs colorants, par exemple, vous avez acheté une frappe de jambon, ce que je vous décontagne totalement, parce que le jambon cuit, il a été cuit de façon à détruire tout, et puis, le porc, il faut savoir d'où il vient. Mais, vous la mettez dans votre cuis vapeur, trois minutes, vous la sortez, elle dégouline, et elle sent le jambon à l'os. Vous voyez ? Ça veut dire qu'elle a été nettoyée de tous les additifs et conservateurs qui avaient été ajoutés. Bon. Ça veut dire que si vous avez un plat où vous allez faire des petits lardons, vous allez les passer à la vapeur pour les nettoyer. Et vous allez faire ça des petits lardons une fois de temps en temps, pas tous les jours, parce que c'est du porc, etc. vous êtes tous convaincus, je le vois, vous rachez la tête avec beaucoup de sympathie. Voilà. Alors, effet nettoyant, dans le bas, on va retrouver les pesticides, les conservateurs, les toxiques, et éventuellement, ceux-là, ça n'a pas encore été testé, les métaux lourds. Mais on sait que quand on transpire nous-mêmes en faisant du sport, on retrouve les métaux lourds dans notre transpiration. Voilà. Alors, cette cuisson-là, vapeur douce qui pénètre, elle est très active, et donc, il faut laisser très peu de temps. Les Chinois, qui sont les maîtres en cuisson santé, le savent bien, et c'est pour ça qu'ils coupent en petits morceaux. Vous vous posez la question quand vous mangez au restaurant chinois. Ils coupent en petits morceaux pour que la cuisson soit harmonieuse et le temps d'exposition le plus court possible. Au wok, on chauffe le wok, on met de l'huile, on jette vos légumes en petits morceaux, un, deux, trois, et hop, ils l'enlèvent. Donc, ne vous achetez pas un wok qui est encore moins électrique parce que c'est de la cuisson, elle est tout fait et vous ne savez pas vous en servir. Un bon cuit vapeur, c'est l'idéal. Et à la vapeur, on fait pareil. On coupe les légumes en petits morceaux pendant que ça chauffe et quand la vapeur sort par la grille, on met les légumes d'un seul coup tous ensemble, on couvre, on compte cinq minutes, on les enlève et on les assaisonne, on met les herbes qui vont s'hydrater par la vapeur qui continue à sortir des aliments et on rajoute du sel gris, non raffiné, et on rajoute de la bonne huile d'olive, on mélange et ça vous fait un plat fabuleux, c'est délicieux et si vous n'aimez pas l'huile d'olive, c'est dommage pour vous mais vous pouvez vous y habituer progressivement, ça se passe très très bien. vous avez compris une chose, cuisson courte, temps pour manger, alors que nos mamans, et on ne va pas leur en vouloir, c'était des cuissons qui n'en finissaient plus et puis des repas, on faisait la sieste après, alors quand vous avez envie de dormir après un repas, c'est que vous avez mal mangé, vous avez trop mangé, vous avez trop sucré, on a tendance à être aux addictions au sucre, alors attention, les cellules mauvaises, inflammatoires ou cancéreuses aiment le sucre, c'est pour ça qu'il y a un examen qu'on appelle le PET scan, ceux qui ont eu cet examen pour des problèmes de cancer, qu'est-ce que c'est que le PET scan ? c'est un sucre particulier que l'on injecte par voie veineuse et qui va se fixer sur la zone cancéreuse, mais si vous avez une appendicite, ça ira se fixer sur la zone appendicite, ce n'est pas un cancer, ça peut être simplement une inflammation, donc on sait que la cellule inflammatoire, c'est une cellule qui souffre, la cellule cancéreuse, c'est une cellule qui est malade, mais elle capte du sucre pour grandir et faire des petits, bon, donc le sucre, il n'y en a qu'un, c'est le sucre des fruits près de zézot, et je vous en mets un deuxième, le miel, des abeilles, pas de Chine, pas de Turquie, des abeilles, de chez vous, du miel, de chez vous, des apiculteurs, de chez vous, parce que vous êtes, non chauffés, parce que vous êtes habitués, si vous voulez, à des produits qui sont dans une écologie qui n'est pas tout à fait la même que chez les ch'tis dans le nord de la France ou qu'en l'endocrisant, mais du Pyrénées, non pas que ce soit mieux à tel ou tel endroit, mais nous avons une adaptation de notre corps à l'écologie locale. Oui, pour bien nous faire comprendre l'effet de la cuisson sur les fibres végétales ou sur les protéines, je vais vous expliquer comment on cuit les légumineuses. Bon, les légumineuses, c'est un trésor nutritionnel. Elles apportent énormément de bons nutriments, des protéines de qualité, des sènes minéraux, des glucides, des... Bon, elles possèdent des fibres. Ces fibres, quand on fait germer des graines légumineuses, je vous conseille de le faire, c'est très bien, lentilles, pois chiches, eh bien, on peut les croquer le lendemain, on peut les croquer comme des petites noisettes ou des petits pignons. C'est très facile à consommer et c'est très tonique, très enrichissant au niveau nutritionnel. On peut les cuire. Alors, on a l'habitude de les cuire, mais pas n'importe comment. On ne peut surtout pas les acheter en conserve. En conserve, c'est tout dégradé et c'est une vraie catastrophe. Comment on va les cuire ? On va les prendre, tremper une nuit, on jette l'eau dans les plantes, ça les enrichit en azote, et on les égoutte et on les met directement sur la grille depuis vapeur. On couvre cinq minutes, pas plus. Cinq minutes. Alors, vous allez me dire, mais ce n'est pas cuit. Si c'est cuit, mais c'est juste cuit, ça reste croquant à denter, ça garde, rappelez-vous les paramètres organoleptiques, la carte d'identité des aliments, ça garde sa couleur, son odeur naturelle et même le goût, il reste très proche de ce que vous goûtez en croquant la lentille juste trempée. vous êtes obligé de la mastiquer, c'est vous qui allez faire le travail dans votre bouche et vous n'allez pas avoir les désagréments des flatulences et des ballonnements qu'apportent classiquement les légumineuses. Vous savez, les faillots chers aux collégiens, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dès que la graine trempée, lentilles, pois chiches et autres, devient farineuse, là, c'est du sucre. Le sucre, ça fermente. Qu'est-ce qui fait le vin ? Qu'est-ce qui fait fermenter le vin ? C'est le sucre du raisin qui fermente. On le laisse fermenter. Voilà. Mais si ça n'est pas trop cuit, ça ne va pas fermenter. Il faut que ça reste légèrement craquant. Voilà. Pas farineux. Et pour cela, les lentilles, c'est 4 à 5 minutes et les pois chiches, c'est 5 minutes. Voilà. Et si vous avez, si vous allez dans les pays, dans les dom-toms, où on adore les haricots, qui sont archi-cuits, j'ai demandé en conférence, on m'a dit 5 heures de cuisson. Ah oui, parce qu'ils les aiment bien, moelleux, ça descend bien dans le coco. C'est sucré. Vous savez, les pommes de terre bien cuites, elles sont sucrées. Ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'elles sont trop cuites. C'est du sucre, authentiquement. Comme le pain blanc cuit, c'est du sucre. Comme le riz blanc cuit, c'est du sucre. Voilà. Vos légumineuses deviennent du sucre. Et c'est pour ça qu'elles servent. Et que vous prenez du pois. Si c'est trop cuit, vous prenez du pois. Voilà. Donc retenez ça, le dîner du soir. C'est salade, légumes peu cuits, à volonté, et vous dormirez très bien, et vous perdrez du foie. Des fruits. Et des fruits, bien sûr, naturels, pas cuits, pas en compote. Voilà. C'est très important, retenez-le bien. Madame. Ce qui m'a plu en rentrant dans cet immense hall, première chose que j'ai vue, c'est les fruits. C'est les fruits et les légumes. J'espère qu'ils sont bio. Sûrement ils sont bio. Sûrement ils sont bio. Bon. Eh bien, vous irez faire la bise à tous les agriculteurs de ma part en les remerciant parce que c'est grâce à eux que nous sommes en bonne santé. Merci à tous et à toutes et bonne santé à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.